Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Le professeur, c'est la voix de la défaite. Second short est son rap, la voix idéale. Pourquoi l'ai-je connu, ce professeur? Pourquoi était-il venu sous ma fenêtre ce soir-là? Pourquoi n'avait-il pas crevé une fois pour toutes ce soir-là? Que de contraste un homme peut-il apporter dans la vie d'un autre? Je ne vais pas te suivre, moi. C'est à toi de me suivre. C'est moi qui t'emmènerai demain reprendre ta vie. Tu n'es pas mon maître. Tu ne le seras jamais. Sors de ma tête. Mesdames et messieurs, c'est Délivrez-vous qui rentre chez vous autour de ce roman, Gonshoc, Thémonéos, de Grégory Alexandre, roman publié aux éditions Rupture en 2014, roman qui parle de ce personnage, de ce Gonshoc, de cette réalité, dans quelques cités de par au prince, dans quelques cités de par le monde. Grégory Alexandre, le bonheur? Oui, en fait, le bonheur de vous rencontrer aujourd'hui et de partager l'expérience de ce livre qui n'est pas un roman, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui, c'est un récit, tu l'as dit. C'est un récit. Et on va peut-être lancer les hostilités autour de cette nuance lexicale. Récit, roman, pour un garçon qui a 16 ans qui vous regarde Délivrez-vous. Comment peut-il s'en sortir? Bon, il y a toujours cette problématique du roman et du récit, surtout avec la littérature ou le roman, avec le roman absurde, où l'on parle de la mort du récit, OK, avec des auteurs comme Simon, comme Marguerite Duras, où l'on, en fait, parle de la mort des personnages, la mort de l'intrigue, la mort de la trame, en fait, dans le roman. Et, par exemple, il y a cette problématique avec le roman d'Albert Camus, où, en fait, on se demande est-ce qu'il s'agit d'un roman, d'une nouvelle ou d'un récit. Donc, depuis, en fait, la deuxième, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a cette problématique autour de la frontière entre le récit, le roman, en fait, qu'est-ce qu'un romancier, qu'est-ce qu'un nouveliste, qu'est-ce qu'un conteur. Donc, il y a, en fait, cette problématique, ou je dirais même cette dynamique dans l'activité littéraire à partir de la Deuxième Guerre mondiale, surtout avec ses auteurs. Au fait, Grégory, le roman mobilise dans son déploiement un certain schéma actantiel, alors que le récit casse un peu toute cette routine, toute cette façon de procéder. – Bien sûr, c'est déjà avec Vladimir Probe, dans la morphologie du conte, où il a parlé des 31 fonctions du conte, où l'on va, en fait, élaborer un schéma que l'on va appeler le schéma qui naît, narratif ou canonique, où, en fait, c'est le schéma à cinq éléments, où il y a, en fait, un élément déclencheur, il y a un état initial d'abord, un élément déclencheur, et puis, en fait… – Il y a une succession de pégépéties. – Un nœud de pégépéties, et puis une résolution. – Absolument. – Donc, avec le roman moderne aujourd'hui, l'on ne parle plus de ce schéma. Par exemple, quand vous lisez les romans de Lionel Trouillot, en fait, ce sont des romans qui ne respectent pas cette formule-là. Déjà en 1926, avec les romans de Gide, André Gide, si vous lisez la symphonie pastorale, si vous lisez, en fait, le roman le plus célèbre, qui est « La cave du Vatican », c'est, en fait, des romans où il y a une intrigue dans une intrigue. Par exemple, les Faux-Mounéheurs, ce roman de 1926, où il y a des personnages qui écrivent, en fait, le même roman, le même récit que le romancier. Donc, il y a, en fait, un débat, surtout avec la mort du roman, comme je l'ai dit tantôt, sur la question de la trame, la question du récit dans le roman, ou le roman dans le récit. Par exemple, il y a Gervais Bertrand, qui est un critique québécois, qui a parlé du labyrinthe, de cette forme labyrinthique qu'il y a dans le roman, où les formes telles que nous l'avons connues avant, en fait, ce sont des formes qui n'existent presque plus dans le roman. Donc, aujourd'hui, dire quelqu'un qu'il est un grand romancier, ce n'est pas comme au 19e siècle, à la Zola, à la Balzac, où l'on avait, en fait, des romanciers qui s'intéressaient exactement à la description des personnages, aux détails minutieux qui existaient dans le roman. Aujourd'hui, le roman s'intéresse davantage. Là, je parle du roman à l'européenne, puisqu'en fait, il y a deux tendances. Il y a la tendance européenne, qui s'intéresse au style, qui s'intéresse à l'écriture, et en fait, la tendance nord-américaine, qui s'intéresse à l'histoire. Donc, nous sommes face à deux écoles différentes, l'école européenne et l'école nord-américaine. Mais c'est vrai que là, tout oppose américain et européen. C'est vrai que la bonne littérature française axe beaucoup le propos sur la qualité du style, alors que les Américains souhaitent toujours raconter. Et c'est peut-être pour ça que dans l'espace francophone, on procède à un classement certaines fois. Il y a un classement des romans, alors que chez nos amis américains, bon, j'ai dit amis américains, bon, chez les Américains, on ne procède pas à ce classement. Non, mais si vous allez aux États-Unis, en fait, les critiques américaines ne considèrent jamais l'étranger comme étant un roman. Ils vont vous dire automatiquement que c'est un récit. Parce que par la tendance américaine, l'étranger, de par son insipide et de par son exipide, la trame qui se trouve à l'intérieur de ce récit, pour eux, en fait, ne respecte pas scrupuleusement la forme canonique du roman. Et Gonshort est mon héros, que certains pourraient lire Gonshort est mon héros. C'est mon héros. C'est mon héros, voilà. Mais déjà, qu'est-ce que tu peux dire à ceux-là qui vont se tromper, qui vont lire héros et pas héros ? Bon, en fait, la littérature, c'est un jeu, d'abord. À ceux-là qui prennent la littérature comme une chose beaucoup plus sérieuse ou même trop sérieuse, moi, je dis qu'ils se trompent. D'abord, la littérature, c'est une activité ludique. Mais attention, c'est une activité aussi dangereuse. Pour ceux que l'écrivain, en fait, il est un créateur. Il participe à la construction du monde, à la construction de soi. À la construction de soi. Parce que moi, je ne conçois pas le monde comme étant extérieur à moi. Moi, je crois que toutes les extériorités sont des intériorités des choses. Par exemple, le studio dans lequel nous nous retrouvons ici, c'est l'intériorité d'un architecte, c'est l'intériorité d'un scénographe, c'est l'intériorité des caméramens. Mais c'est leur façon à eux de dire « voilà comment je suis ». Donc moi, je vois la littérature dans cette perspective. Dans cette perspective du vécu, le vécu de soi. Sa façon à soi de porter sa contribution, de porter son soi au monde. Comme l'aurait dit Schopenhauer, dans cette forme de volonté du monde comme représentation. Donc moi, en écrivant ce roman, je voulais dire « attention, il y a un débat ». Il y a un débat actuellement en Haïti entre les générations passées et cette génération que l'on qualifie de la génération du rap. Que l'on qualifie d'une génération sexuelle, d'une génération perverse. Moi, en fait, je voulais dire que cette génération, attention, c'est une génération qui s'assume en tant que génération. C'est vrai, on crache dessus. C'est vrai, on dit que c'est une génération qui n'a pas de cause à défendre. Mais attention, il faut se détromper. Parce qu'exactement, c'est une génération qui dit « voilà où nous voulons aller et voilà ce que nous sommes ». Mais c'est aussi, Grégory, une génération qui dit « get rich or die ». La fameuse formule de 50 Cent. Bien sûr, bien sûr. Qu'il a installé un millionnaire, tu me disais, hors caméra. Bien sûr, bien sûr. Parce que je voulais mettre ce parallèle entre la chanson des années 60-70 avec l'époque yéyé, même avant l'époque yéyé en Europe, où l'on parle de Léo Ferré, George Brassens, Moustaki et Jacques Brel même. Donc, par rapport à leur chanson, qui était en fait une forme de révolte esthétique, par rapport au rap qui est une révolte politique. Quand je dis révolte esthétique et politique, qu'est-ce que j'entends par là ? Quand vous écoutez Léo Ferré, par exemple, comme anarchiste, c'est vrai, en fait, il y a la révolte politique, mais Ferré ne dit jamais « voilà ce que nous allons faire ». Ferré est en train d'encenser certains leaders politiques. Mais est-ce que ça rentre dans le rôle de l'artiste que de dire ce que nous allons faire ? Est-ce que c'est dans sa ligne de mission à l'artiste ? C'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. En fait, hier, nous avions des artistes qui disaient « voilà, nous encensons des héros, nous encensons des leaders politiques ». Mais aujourd'hui, cette génération dit « voilà, moi, je ne veux plus encenser. Je veux maintenant me porter à la candidature. Je veux maintenant prendre les rênes de la destinée du pays. » Donc, ces deux générations, ces deux conceptions différentes, entre l'artiste hier qui faisait une somme esthétique pour camper des figures, par exemple Brassens qui nous a dit « mourir pour des idées ». En fait, laissez-moi tranquille, moi, je ne veux pas mourir. Parce que les idées, elles sont là, pardon, pour limiter l'action humaine. Moi, je veux mourir tranquillement, pardon, je ne veux pas mourir pour les idées. Mais aujourd'hui, les artistes, eux, ils disent « bon, voilà, nous autres, non seulement nous avons des idées, non seulement nous chantons des idées, mais nous voulons aussi être l'acteur principal. » Être dans une forme de matérialisation de nos idées. Mais Grégory, pourquoi « Eros » s'écrit comme ça ? Moi, je n'ai jamais vu ça avant. Comment peux-tu faire de la pédagogie autour de ça ? En fait, « Eros », c'est un double énoncé. C'est un personnage, on est d'accord, mais « Eros » maintenant. En fait, il y a un double énoncé à partir de « Eros ». Le « H » qui signifie « homme », qui est mis pour « homme », donc c'est mon homme, « Gontchot », c'est mon homme, c'est mon leader charismatique. Et « Eros », c'est ce leader qui a une vision non seulement esthétique, non seulement charismatique, mais une vision aussi érotique. Donc, c'est le beau gosse. Parce qu'aujourd'hui, comme je te l'avais dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous vivons dans une forme débridée de la sexualité où tout est sexuel. Oui. Tout est sexuel. La publicité, les slogans, la façon de vivre en général. Tout est sexuel aujourd'hui, tout est sexuel. Est-ce que tu dirais tant mieux ? Non. Pourquoi ? Non. Moi, je crois que le monde a perdu sa spiritualité. Moi, je suis très spirituel. Pas spiritualité dans le sens religieux du terme, mais spiritualité dans le sens de la recherche de l'être, de la quête de l'être, de la quête de soi, de cette intériorité dont je t'ai parlé tout à l'heure. Cette intériorité qui fait que l'humanité serait la rencontre des intériorités, une construction de ces intériorités qui vont au-delà de ce que nous voyons. Mais, Régory, est-ce que la spiritualité ne peut pas se déployer par un fonctionnement sexuel ? Est-ce qu'il n'y a pas de commune mesure entre sexualité et spiritualité ? Non, moi, je ne suis pas du lieu de ton philosophe, en fait, de ce philosophe-là que tu as rencontré. Michel Onfray. Michel Onfray, qui croit qu'il y a, en fait, une sexualité spirituelle. Absolument. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que la spiritualité est asexuelle, est asexuelle, dans le sens où l'être humain devient ce qu'il est. Il devient ce qu'il est, c'est-à-dire un être amorphe, un être vidé de tout contenu ambitieux, de tout contenu, ce qui pourrait nous renvoyer à une forme de matérialité, de cette matérialité physique. Moi, je suis dans la spiritualité où l'être humain devient cet être dont nous avons perdu, peut-être, dans le paradis, qui n'est pas le paradis d'Éden, mais en fait, le paradis de soi, la perte de soi. Mais est-ce que la spiritualité n'est pas de la matérialité sophistiquée ? Parce que, pour que nous puissions parler de spiritualité, il s'agit là de connexions physico-chimiques qui ont lieu dans le cerveau. Sans ces connexions physico-chimiques, on n'a pas le spirituel. C'est très spinoziste. Vous voyez, c'est très spinoziste de dire, en fait, de parler d'une matérialité. Moi, je ne veux pas parler de la spiritualité, du lieu matériel. Moi, je veux une spiritualité, en fait, je veux parler d'une spiritualité où il n'y aurait plus de différence entre les hommes et les choses, entre les êtres, en fait, entre les femmes et les hommes. Mais ça, c'est aussi spinoziste. Tu es dans un certain panthéisme. Oui. Non, 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 non. Faire corps avec tout ce qui existe, et tout ce qui existe serait comme un grand dieu. Non. Non, non, non. Ce n'est pas là ton point. Non, je ne suis pas dans le tout. Je ne suis pas dans le tout par rapport au particulier. Moi, je suis dans le rien, à la fois du rien et du tout. Le rien, c'est éviter de mettre du langage. Éviter de mettre du langage sur les choses. Et faites que les choses existent de par elles-mêmes. Comme l'a dit Ricardo Reyes, que nous connaissons, en fait, qui est un très bon poète. Cherchez à voir dans la fleur une fleur. Non pas de dire, par exemple, dans la fleur, il y a Dieu. Donc, dans la fleur, il y a la fleur, il y a la matérialité de la fleur. Et si vous voulez parler de Dieu, maintenant, cherchez autre chose. Donc, dans la rivière, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que de la rivière, il n'y a que de l'eau. Dans les hommes, il n'y a pas de Dieu. Dans les hommes, il n'y a que des hommes. Et cherchez, en fait, ce contenu. Et c'est là ta position? Tu penses que Dieu n'existe pas, par exemple? Bon, je ne me suis jamais posé cette question. Je n'en ai cure que Dieu existe ou pas. Moi, je veux savoir, est-ce que moi, j'existe? Comment tu me vois? Comment je te vois? Donc, c'est ce qui m'intéresse, moi. Mais qu'est-ce que tu fais de l'enfer, de la vie éternelle et de tout ce qui va avec? Bon, ce ne sont pas des choses qui m'intéressent, franchement. D'ailleurs, je ne crois pas en Dieu ou je crois en Dieu. Pour moi, ce n'est pas un discours. Qu'est-ce que ça va apporter? Et comme dynamiste, qu'est-ce que ça va apporter à l'économie du débat? Que Dieu existe ou pas? Mais si Dieu existe, il va constituer un point de repère pour toi d'un réel. C'est un point d'ancrage, Dieu. Non, moi, je crois que... Ça te permet de mettre du sang sur la vie. Moi, je crois que Jacques Prévert a une raison, en fait, dans ce très grand poème qui s'appelle Paternostère. Notre Père qui est aussi, reste-y. Et nous, nous resterons ici, car les mystères de New York valent bien les mystères de la Trinité. Je crois que les hommes, c'est ça qui doit nous interpeller. C'est les hommes. C'est la capacité, c'est l'apport de l'homme à l'humanité. Comme l'a dit ce poète français. Si nous le voulions, il n'y aurait que des merveilles. Soyons existentialistes. Mesdames et messieurs, sur le plateau, délivrez-vous Grégory Alexandre. Autour de son roman, Gonshort et Moniros. Ça discute philosophie, ça discute existentialisme. Allez-y, le temps de votre première respiration. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Qu'est-ce que le temps finalement si ce n'est la fulgurance d'un geste, même gratuit, faisant perdurer l'éternité ? Le philosophe a dit qu'il ne terminera pas sa vie sans avoir trouvé le fameux concept pour parfaire sa somme esthétique. Si seulement cela pouvait changer l'ordre des choses. Depuis plus de 2000 ans, le monde pense. Mais les choses ont-elles vraiment changé ? Gonshot et Moneros, sur le plateau Délivrez-vous, avec Grégory Alexandre. Mais ma première question pour toi, pour cette deuxième séquence Délivrez-vous serait, qu'est-ce que le temps pour quelqu'un qui écrit ? Et qu'est-ce que le temps pour quelqu'un qui va mourir ? Bon, en fait, le temps, moi je ne sais pas ce que c'est que le temps. Mais quand tu écris, qu'est-ce que le temps ? Moi je vais te répondre comme c'est Augustin, et quand on ne me pose pas la question, je crois que je peux définir le temps. Mais automatiquement que tu viens de me poser la question comme c'est Augustin, je vois maintenant que je ne peux pas définir le temps. Et c'est pourquoi les Américains, ils ont fait cette différence, se distinguant entre le temps qui marque la temporalité, où ils l'appellent en fait le time, et en fait le temps de la météorologie, où ils disent que c'est le haven, pour parler de la météorologie. Maintenant le temps d'écrire, c'est quoi ? En fait c'est cette partie insaisissable qui réside dans un absolu. C'est cette minute qui est très importante, cette minute que l'on a trouvé quelque chose. Cette minute qui est éternelle, à la fois éternelle et fulgurante. Et c'est pourquoi en fait j'ai parlé de l'insaisissable, du lieu de l'absolu. Ça c'est pour l'écrivain, c'est pour celui qui trouve une idée, pour celui qui dit bon voilà, je veux proposer ce sens-là au réel. Mais qu'est-ce que le temps maintenant pour celui qui est en agonie, qui est en train de partir ? Je ne sais pas, puisque je n'ai pas encore fait l'expérience de mourir, et peut-être que dans 50 ans je te donnerai la réponse. Est-ce que le temps est une perte de temps ? Là tu le renvoies au livre de Dany Laferrière, qui a écrit l'art perdu de ne rien faire. L'art presque perdu. L'art perdu de ne rien faire. Moi je ne crois pas, ça dépend de la façon dont on comprend la chose. Le temps, le temps pour un capitaliste, pour un homme d'affaires, pour un professeur, pour un poète, pour un paresseux. Parce que certaines fois on appelle les gens paresseux, c'est parce que nous sommes jaloux d'eux. Parce qu'ils ne sont pas dans notre idée du temps, dans notre rapport au temps. Exactement, exactement. Mais Grégory Alexandre, dirais-tu que nous avons un temps intérieur par rapport à un temps extérieur ? Moi c'est ma démange, c'est ma démange. Je crois qu'il y a cet instant que tu aimes parler du bonheur. À fond. Oui, c'est l'idée par exemple qu'on sait que l'on a rendez-vous avec quelqu'un, que l'on a rendez-vous avec soi-même. Ça c'est très important d'avoir rendez-vous avec soi-même. Et on trouve que les heures qui s'égraînent sont différentes des heures de départ. Par exemple, les heures d'arrivée sont différentes des heures de départ. La personne arrive, donc on trouve que les minutes sont trop longues pour ce qu'on attend. C'est pourquoi en fait j'ai dit qu'il paraît que le temps soit comme, et il a dit Kant, la conscience que nous possédons du monde. C'est notre rapport, c'est notre contribution au monde. C'est notre façon d'habiter le monde, par notre conscience, par notre subjectivité. Et qu'il n'y a pas quelque chose qui soit extérieur à nous qu'on va appeler temps. Le temps, c'est notre écoulement dans l'espace. C'est notre écoulement individuel dans l'espace. C'est pourquoi j'ai dit dans la première partie du récit, le temps c'est l'action que nous proposons. C'est l'action qui va perdurer dans l'éternité. C'est cette action que celui, par exemple, qui travaille dans les factories et qui bosse pour un patron, mais qui s'intéresse uniquement à élever ses deux filles, qui s'intéresse uniquement à élever ses deux fils. Donc le temps devient ses deux fils, ses deux filles. Pour lui, c'est ça le temps. Mais c'est une question que tu poses beaucoup dans ce récit. Comment faire perdurer l'éternité ? Mais comment peux-tu parler de l'éternité quand elle est si loin de nous, Grégory Alisson ? C'est aussi dit dans le récit. C'est la quête de l'humanité aujourd'hui. Mais c'est peut-être notre plus grande invention, notre plus grande super chérie, l'éternité. Bien sûr, c'est notre rapport, c'est notre super chérie même. C'est cet ancrage que nous avons avec le temps, avec la vie. Nous aimons tellement la vie. Parce que l'éternité n'existe que conceptuellement. Personne ne peut se projeter dans l'éternité, palper cette chose-là qui s'appellerait l'éternité. Mais attention, attention, attention. Non, 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 non. Non, personne ne peut palpablement toucher l'éternité. Mais l'éternité habite, exactement, dans nos gestes, dans les embrassades, dans les accolades, dans le bécotement, par exemple, il y a une éternité. Donc, il y a le geste qui reste dans la mémoire, qui perdure dans la mémoire. Tu appellerais ça l'éternité et non vacuité ? Non, non, non. Je trouve que c'est vide tout ça. Non, ce n'est pas du tout vide. Ce n'est pas du tout vide. Une personne que tu aimes, que tu attends depuis longtemps, et qui te dit, bon, aujourd'hui, je t'aime. Je t'aime. Eh bien, ce « je t'aime » va perdurer dans ta mémoire, dans ta mémoire, dans ton éternité. C'est l'ensemble des éternités qui forment le macro éternel. Il n'y a pas une éternité, encore une fois, il n'y a pas une éternité qu'on va appeler Dieu, qui va nous conduire dans une éternité de quelque chose qui existe comme dans une planète. Non, moi, je crois qu'en fait, il y a un ensemble d'éternités subjectives qui existent. Donc, en fait, tu dis, chaque être humain, dans sa cuisine intérieure, cultive une éternité. Bien sûr. Du coup, nous autres sur la Terre, nous sommes dans une sommation d'éternité. Oui, c'est ce que, en fait, j'appelle les gestes, les actions. Mais tu poses aussi une autre question dans ce récit. Tu as beaucoup parlé de cette notion de somme esthétique. Et tu dis, ça fait longtemps qu'on pense, mais est-ce que les choses ont vraiment changé ? Est-ce que tu fais un appel, tu dis, bon, arrêtons de penser maintenant, vivons pour la ponctualité et pour la gratuité. Oui, que je retrouve chez Longin. Longin qui a été repris par Moilot dans leur poétique, qui fait que cette somme esthétique dépasse l'essence. Ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas le goûter, ce n'est pas ce que j'entends qui fait la beauté. Parce que là, je suis dans une quête de qu'est-ce que le beau ? Est-ce que le beau est dans la chose dite extérieure ou dans le regard de celui qui regarde ? Oui, j'aime beaucoup cette phrase. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Parce qu'en fait, toute beauté est subjective. Toute beauté est beauté de quelqu'un ou de quelque chose. Oui, et beauté par rapport à un canon. Exactement. Et les canons ne sont pas les mêmes, les canons varient suivant l'espace et le temps. L'espace et le temps, exactement. Là, oui. C'est pourquoi, en fait, je vous ai dit, en fait, je t'ai dit, pardon, que... Arrête avec le vous, hein ! Je t'ai dit que la somme esthétique, il n'y a pas une somme esthétique. Et c'est ce que va apprendre le jeune Gonshot au professeur. Ce professeur, en fait, qui est philosophe, qui recherche une somme esthétique dans les livres. Il va lui dire, non, cette somme esthétique-là que tu recherches depuis des années, eh bien, elle existe dans la vie. Mais tu as fait un livre pour dire ça, Grégory Alexandre. Oui, vie, vie. Mais toi, tu as dit ça dans un livre. Non, 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 non. Là, je suis coincé, je suis dans un paradoxe. Ce n'est pas possible. Non, parce que... Tu dis aux gens que la réalité est dans la vie. Dans la vie, dans le souverain. Tu dis ça dans un livre. Je ne comprends pas pourquoi tu veux nuancer. Pourquoi tu veux nuancer. C'est-à-dire que tu enfermes les gens quand même dans le livre. Tu dis aux gens, la réalité, cette somme esthétique, elle est dans la vie. Mais pour dire ça, tu as comme canal de communication un livre. Ce qui fait que la vie est dans le livre. Tu dis ça aussi. Non, non, non. Je suis ravie, s'il te plaît. Non, je vais te taquiner là-dessus. Non, c'est une façon pour dire, écoutez, il y a une prétention. Il y a une prétention que celui qui lit... Excusez-moi, c'est ton émission, c'est une émission du livre. Que celui qui ne lit pas, qui ne parle pas français, il ne vit pas. Comme cette démarche cartésienne... Cogito, il faut penser... Non, mais non. Moi, je dis, pour exister, il faut vivre. Pour exister, il faut sentir. Ce n'est pas le fait de penser. Mais il faut comprendre aussi. Mais cela fait des milliers d'années que nous pensons. Et les pensées, il y a des pensées qui apportent d'autres pensées. Et il y a certaines pensées qui apportent du malheur au monde. Oui, comme la bombe atomique, on est d'accord que ce n'était pas notre meilleure idée. Moi, je crois, en fait, que l'important, c'est le sentir. C'est le sentir. C'est encore une fois, record de Ries. L'important, c'est de palper l'intériorité archéologique des choses. Mais là, tu fais quand même, à mon avis, un appel à une certaine candeur intellectuelle. Là, tu dis aux gens qu'OJT n'a permis en rien au monde de se bonifier. Non, moi, je dis... Oui, exactement. 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 Maintenant, il faut chercher la vertu. Et quelle est cette vertu, moi, que je propose ? Dans Gondchot et Moniros. C'est la vertu de se révolter contre l'ordre social, contre l'ordre économique, contre l'ordre capitaliste. Mais comment peut-on se révolter quand Gondchot est armé, il ne sait pas lire, il inculte, il tire, il viole ? Exactement. Qu'est-ce que tu proposes comme pédagogie de révolte ? Et c'est la façon capitaliste de voir les gens qui habitent mortissants, qui habitent dans les ghettos, qui sont armés. Donc, c'est une façon de l'ordre public pour dire, bon, voilà, ce sont des gens de non-droit, ce sont des gens qui n'existent pas. En fait, ce ne sont même pas des hommes, comme l'aurait dit Jean-Paul Sartre. Il y a une façon de devenir homme. On ne n'est pas homme, on le devient. C'est parce que le capitalisme a eu gain de cause. C'est le capitaliste qui va nous dire, voilà, comment devenir homme. Et que, en fait, celui-ci, il est de non-droit, celle-là, elle est de non-droit, donc elle n'existe pas. Donc, on peut faire ce que, bon, on semble avec. Donc, on peut chercher à inventer une loi ou à retourner avec une loi qui dit, bon, en fait, il y a la peine de mort. Donc, on peut décider, en fait, de la vie ou de la mort de cette personne, puisque ce n'est pas un homme. Donc, à nous, c'est un canevas, c'est un groupe d'oligarchie, de décider, qui est un homme et qui ne l'est pas. Mais ce récit propose quelle définition du capitalisme, Régory Alexandre ? Le capitalisme, c'est cette chose, cette bête monstrueuse qui nous empêche de comprendre, de saisir ce que nous sommes en réalité. C'est cette chose monstrueuse qui fait que la voir accorde une primauté ou possède une primauté sur l'être, sur ce que je suis, et qui m'empêche de voir ce que je suis. Par exemple, quand je dis, je possède mon corps, c'est ma tête, c'est ma langue, c'est mes yeux, ce sont mes yeux, cela ne veut pas dire pour autant que je suis ces choses-là. Ce sont des choses que je possède. Mais si je les possède, je ne peux pas être à la fois ma tête et la posséder en même temps. Le capitalisme nous apprend que nous sommes ce que nous possédons, au détriment de la culture, de notre intériorité. Voilà. Donc, on peut prendre ce roman banalement, le roman de Gary Victor, banal oubli. C'est un roman que j'adore. Il y a un homme qui s'oublie dans ce moment. Mais nous sommes dans une perte de conscience collective, à partir de la quête de l'argent, où le bonheur, où l'amour, où l'autre devient un objet matériel, au lieu d'être une quête de soi. Même pas. L'autre devient des fois un moyen, nous permettant d'arriver à certaines fins. À certaines fins. Où le rapport à l'autre est toujours intéressé. Intéressé. Et tout ça, c'est lié à la dictature du capital. Du capital, oui. Mais qui ne fait pas aussi le bonheur du socialisme, qui ne fait pas aussi le bonheur du communisme. Par exemple, dans ce livre, j'ai montré aussi que le communisme a raté sa mission, sa contribution d'apporter le bonheur à l'humanité. Et voilà pourquoi j'ai dit avec le rap, avec le rap de Gonshot, on peut retrouver ce bonheur collectif. Il suffit d'aller dans les ghettos pour voir comment les jeunes que nous crachons dessus, en fait, comment ils vivent dans les ghettos, comment ils se partagent dans les ghettos. Donc, c'est comme René Philoctet. J'ai mis mon cœur à partager. À partager, tel un grand gâteau. Un grand gâteau. Mais Gonshot, il a quand même dit, il a quand même soutenu à plusieurs reprises, « Get rich or die », soit riche ou péris. Oui, parce que c'est une façon pour dire, bon, allez, allez. En fait, c'est un récit que je propose à certains jeunes ou à certaines personnes qui s'intéressent à cette lutte entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. À comprendre, j'ai voulu montrer que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas si bêtes que ça. Même si l'on dit que c'est une génération de rabordateurs de Boreguette, mais c'est une génération de Boreguette qui en a conscience que c'est une génération de Boreguette. Du combitisme, du nationalisme, du dialectique. Avec ces lunettes-là, tu veux voir ces choses en ces jeunes-là. Eux, ils te proposent autre chose. C'est à toi maintenant de chercher à comprendre cette chose. Parce que dans cette génération-là, c'est le corps qui a eu la part du lion. Le corps a gagné. Si tu considères tout ce qui est à la mode maintenant, ce que nous avons comme musique, comme cinéma, c'est une mise en avant de la corporealité au détriment de l'intellectualité ou pour parler comme Aristote, de l'intellection. C'est en cela qu'on peut condamner cette génération-là. Elle ne pense pas. Mais elle ne sait pas si elle ne pense pas. Parce qu'elle danse. Attention, attention. Son corps a gagné. C'est le corps qui a gagné. Mais ce n'est pas vrai. Il suffit de déclencher un mouvement pour voir comment les jeunes vont réagir. Et pourquoi on ne propose rien à quelqu'un et dit qu'il ne pense pas? Bon, si on n'a rien proposé, comment fait-on pour savoir que cette personne ne pense pas? On donne de la musique, la personne danse. Mais cela ne veut pas dire pour autant que sa danse soit inconsciente. Il suffit de voir les mouvements. Bon, en fait, ton émission, ce n'est pas une émission politique. Bienheureusement. Non, mais il y a, par exemple, des pétitions. Il y a une pétition contre la bêtise, contre la dégénérescence des jeunes. Mais il y a des milliers de jeunes dans les universités, dans les facultés, en fait, qui signent cette pétition pour dire non, nous ne voulons pas la dégénérescence. Donc, en fait, il y a le capitalisme avant qui propose des choses à travers les médias, à travers l'école, qui les propose des choses. Eux, ils adoptent les choses. Et ce même capitalisme, plus tard, va dire, « Ah ben, ces jeunes-là, ils ne pensent pas. » Ah ben non. Proposez des choses et vous allez voir si ces jeunes-là ne pensent pas. C'est vrai que c'est le capitalisme lui-même qui détourne l'attention, qui pervertit l'attention et qui, après, monte au créneau. Pour dire, « Attention, les jeunes ne pensent pas. Les jeunes, ils n'écoutent pas. Les jeunes ne suivent aucune chose intéressante. » Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir? Qu'est-ce qu'il y a comme proposition intéressante? S'il y avait des propositions intéressantes et que les jeunes ne s'en foutaient pas mal de ces propositions, là, on allait dire que, en fait, c'est une génération perverse. Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, Grégory, il y a, dans beaucoup de quartiers, à part au prince, beaucoup de « gonshoctes ». Oui. Et comment peut-on sauver ces « gonshoctes » si « sauver » est le bon mot? À partir de nouvelles propositions. À partir de nouvelles propositions. Des bibliothèques, des musées, des zoos. Bien sûr. Je vais te faire une confidence. Bêtement. Tu sais que la Focale a proposé d'installer une usine amortissant au lieu d'habitation de l'éclair. Les gens se disent, « Non, nous voulons une bibliothèque, nous voulons un parc naturel. » Amortissant. Réputé comme étant un quartier de non-droit. Les gens se disent, « Non, nous ne voulons pas une usine ici. Nous ne voulons pas une factory. Nous voulons un parc naturel avec une bibliothèque, avec un centre de documentation. » Ce qui a été fait. Il y a des préjugés. En fonction, encore une fois, du système capitaliste qui dit, « Voilà comment, je vais montrer les gens. » Et ensuite, je vais les critiquer. Il y a en fait des préjugés à partir de cela. Il faut combattre les préjugés. Mesdames et messieurs, le débat est animé et chaud. Régory, Alexandre et moi-même sommes traversés par le même courant. Comment sauver cette génération, cette génération qu'on taxe de génération Rabodai, qu'on dit être empêtrée dans le goût de la facilité ? Mesdames et messieurs, vous faites bien de vous faire du bien en suivant, délivrez-vous, le temps de votre deuxième respiration pour un retour dans l'univers de Gunshot. Allez, respirez. Tu ne voulais pas que j'entame le processus de la révolte. Tu me voulais passif, un homme qui dit oui sans hésiter. Le signe du oui est celui de mort. Le vrai est celui qui dit non. Moi, je suis un animal du non. Ta fille mourra ce soir par ma faute et je ne dirai rien. Je ne vais pas les dénoncer. J'assume ma position. Combien de positions, vous autres, avez-vous défendues ? Moi, j'assume. C'est mon geste à moi pour perdurer l'éternité. Tu disais qu'ils sont des détraqués mentaux. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Tu les regardes de haut avec ton air hautain, d'homme honnête pour qui la réussite est de donner son sang gratuitement. Je ne suis pas entièrement responsable si Gunshot l'a violée. Toi aussi, tu es responsable. Tu aurais dû, mais n'as pas pu. Je ne suis pas un homme à avoir peur d'assumer. J'assume ce que toi, tu ne parviendrais pas à comprendre. Tant pis si c'est ma sœur, mais combien de sœurs ont été violées et pour lesquelles tu n'as pas levé le petit doigt ? Tu regardais sèchement ma sœur et tu te bouchais les oreilles chaque fois qu'un cri de jeune fille violée au soir montait par les fenêtres. Les vagins brûlés qui sentaient au grand jour la puanteur du crime de la veille. Tu te bouchais le nez. Je ne sais pas comment tu as pu faire, mais toujours tu trouves un maudit honnête. Gunshot est mon héros. Mais c'est qui ce narrateur ? Parce que moi, je dois te dire que j'ai quelque peu peiné à délimiter le cadre de son identité. À des moments, il y a eu des changements de voix. Oui, mais qui sont indiqués. Qui sont indiqués quand c'est la voix naufragée. Quand c'est la voix naufragée, c'est la voix de sa sœur qui parle. Quand c'est la voix du professeur, c'est la voix du professeur qui parle. C'est un récit à la première personne où j'ai montré ce morcellement des subjectivités. Parce que depuis, après la Deuxième Guerre mondiale, encore une fois, il n'y a plus cette question du narrateur à la troisième personne. Un narrateur omniscient qui maîtrise parfaitement son histoire. Mais c'est plutôt des narrateurs intimistes utilisant un jeu. Mais ce jeu, ce n'est pas un jeu absolu. C'est le jeu des autres. C'est ce jeu, J-E, qui existe à travers un jeu, J-E-U, qui fait que l'ensemble des jeux traversent le texte à créer un récit à la première personne. Mais aussi un récit qui nous conduit à se voir comme étant jeu participatif. Et ça te donne au final un narrateur qui parle dans un certain feuillement. Sa voix est pétrie de fêlures. C'est un narrateur qui ne sait pas tout et qui, lui aussi, est empêtré. Qui t'invite aussi, hein ? Qui t'invite à participer, qui t'invite à contribuer à la construction du récit. Parce que ce n'est pas un récit qui te dit, bon, voilà, et voilà ce que je propose. Parce que c'est un récit qui t'invite aussi à la révolte, qui te dit, bon, voilà. Et ça s'est passé tous les jours. Les filles se font violer tous les jours. Et des jeunes dans les quartiers, dans les guittos, se font violer tous les jours. Mais nous autres... Et lorsqu'on va voir des policiers pour porter plainte, le policier peut des fois jouer la carte du savant, lui aussi. Soit pour impressionner, soit pour faire le compliqué. Exactement, exactement. Pour faire l'intéressant, comme on dit. Absolument. Donc, Conchote et Moneros, est-ce que le roman circule bien ? Est-ce qu'il va bien ? Est-ce que tu as des retours ? Bon, ça, c'est le premier problème. Puisque, en fait, les éditions Huture, c'est une petite maison d'édition qui a des ambitions très importantes, dirigée par... Je ne sais plus. Minot. Oui, oui. Dirigée par Minot et... C'est aux Etats-Unis. Emmanuel Jacquet, oui. J'ai Emmanuel Jacquet. Mais ils font... Leur effort à faire que cette maison d'édition devienne une maison à tailler une place importante et qui fait que la circulation du roman pose problème. Oui. Mais là, je vais t'installer dans du marketing direct. Donne trois raisons à une jeune fille de 20 ans de lire ce roman. Parce que ça parle de toi, d'abord. Ça parle de cette jeune fille. Ça parle de... Ça, c'est la première. Et la deuxième raison serait quoi? L'écriture est très intéressante. Parce qu'il y a... Il y a mes tripes. Il y a moi. Il y a moi à l'intérieur de ça. Donc, c'est une façon pour dire à cette jeune fille, écoutez, tu n'es pas seule dans ta souffrance. Il y a un autre qui est un écorché vif. Il y a un autre qui a une blessure aussi béante que la tienne. Allez, écoutez sa voix à travers les récits. Partageons cette blessure. Et que toi aussi, tu peux en faire de même. Éviter le suicide, éviter l'alcoolisme, éviter le tabagisme. En fait, écris. Et la troisième raison? La troisième raison, c'est une façon pour dire à cette jeune fille, écoute, il n'y a pas que... il n'y a pas que le désespoir. Il n'y a pas que le Chili, il n'y a pas que le Mexique comme seul espace de réhumanisation. Il y a... Il y a l'écriture. Il y a la lecture qui peuvent contribuer. Carrément comme canot de sauvetage. Oui. Parce que, en fait, moi, la littérature m'a sauvé. J'ai été élevé dans une famille qui n'est pas la mienne. Avec un père analfabète qui avait sa femme qui possédait, en fait, tous ses parents à la maison. Je me sentais esselé dans cette maison-là. C'est le livre, c'est le roman. C'est par le roman. Mais personne ne lisait chez toi quand tu étais enfant, Mais non. En fait, il y avait un livre chez moi, c'était un Tchala dans lequel... C'est pour jouer à la noterie. Oui, mon père m'appelait souvent pour rechercher des mots. Mais toi, comment tu t'es mis à lire? Où est-ce que tu as eu le modèle, l'exemple? D'abord à l'école. D'abord à l'école. À l'école, j'ai été à l'école nationale Carrius-Lévisson où... Ça, c'est un peu represse, non? C'est un peu represse. C'est un peu represse. Ou à partir de la sixième année fondamentale, mon professeur, elle était nulle en mathématiques. Donc du coup, après toutes les heures, en fait, elle ne s'intéressait qu'à l'histoire et la lecture. Et puis là, nous avions Mappliakia Contant, langue créole. En fait, elle faisait tout le temps des lectures et à partir de ces lectures-là, j'ai pu comprendre qu'il y a des enfants dans le monde, il y a des jeunes dans le monde qui écrivent, qui vivent en dehors du réel dans lequel je patauge. Et adolescent, tu disais aussi, adolescent un petit peu, où tu avais un peu délaissé, le rap avait pris la part du lion ou... et puis quand je vais rentrer au lycée Toussaint-Ouverture, j'aimais les filles de CIM, les filles de chez les sœurs. Mais pour discuter avec ces filles-là, il fallait s'exprimer en français. Et pour cela, au lycée, quand on a en fait des professeurs qui vous disent ne courrez pas sur le plancher car le plancher se fait en bois et les élèveront car il a plus de farine, donc il fallait du coup... Ça, c'était pas malin. J'ai l'impression qu'on n'a pas connu le même lycée parce que moi, au lycée, j'avais des professeurs brillants. Ah oui, en fait, les professeurs sont brillants mais les surveillants quand même avec qui vous vivez. Ah oui, ils sont un peu compliqués. Parce que le surveillant... Attends, dis-moi, ne courrez pas sur le plancher. C'est quand le plancher se fait en bois. Ils sont déconnés. Mais attention, il y a des professeurs qui sont très brillants mais qui ont la mauvaise foi quand ils sont au lycée. Attention. Mais quand ils sont chez les sœurs, ils se comportent divinement bien et quand ils sont au lycée, ils te disent automatiquement que tu as les maths. Accroche-toi. Parce que tu ne pourras pas comprendre le français. Et donc, tu étais très souvent... tu ne parles pas français. Chez toi, tu ne parles pas français. Donc, c'est par l'école que tu vas apprendre à parler français. Mais toi, tu étais très souvent à la bibliothèque du lycée. À la bibliothèque nationale. Non, à la bibliothèque nationale parce que d'abord, au lycée, il n'y avait eu de bibliothèques. C'est par la suite que nous allons mener une lutte. C'est moi, j'ai connu la bibliothèque. Oui, c'est à partir de ma promotion que nous allons mener cette lutte pour qu'il y ait une bibliothèque au lycée. Tu as eu ton bac 2 en quelle année? En 2003. Ah oui, je suis arrivé au lycée en 2003. Oui, donc c'est à partir de... Au moment où tu partais, moi j'entrais. Oui, et nous avons laissé pour toi l'héritage de la bibliothèque. Une belle bibliothèque qui a beaucoup bercé ma génération. C'est notre façon de perdurer l'éternité. Absolument. Mais ça me permet de toucher tes lectures personnelles, Grégory. Tu nous as ramené un livre, Mon bel orangé, que j'ai là sur la table. Tu veux en lire un petit passage? Voici une des lectures que recommande notre invité, Grégory Alexandre, Mon bel orangé. Un classique littérature jeunesse. Un peu comme Vipère au poing, un peu comme L'enfant de Valès, Poil de carotte, c'est vraiment un classique. Non, c'est de José et Mauro de Vasconcelos. Écrivain brésilien, installé au Brésil, qui a vécu longtemps au Brésil. Malheureusement, je n'ai pas lu ce texte quand j'étais petit. C'est à l'École normale supérieure quand j'ai vu le professeur Marc Xavier qui nous a donné un livre à lire, qui nous a proposé une fiche de lecture. Et puis là, je suis adulte. Je n'ai jamais pleuré pour une femme qui m'a quitté. Je n'ai jamais pleuré pour mon père qui m'a quitté. Et en lisant ce texte, j'ai pleuré. Oui. C'est un texte qui touche, vraiment. Je me suis dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi j'ai pleuré à la mort de Portugal ? Pourquoi ai-je pleuré quand Zézé, quand son cerf-volant a été brisé par sa soeur ? Parce qu'en fait, lui, il voulait envoyer une nouvelle à Dieu. Et c'est pour cela que dans la soirée même de 24 décembre, il a pris sa boîte, il s'est converti en sireur de bottes rien que pour apporter un cadeau, rien que pour faire Noël arriver à sa maison. J'ai pleuré. Franchement, à l'école normale supérieure, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans. Non, c'est une lecture qui touche vraiment. Moi, je l'ai lu vers 15-16 ans et ça m'avait beaucoup touché. Ah oui, oui. Et cette intimité, cette relation intime avec cet orangé qui est son bon ami et Portugal qui va damer le pion quand même à l'orangé. Exactement, exactement. Et c'est un enfant qui recherche de l'amour. Tous les enfants de sa classe trouvent que sa maîtresse, elle est laide et lui, elle lui apporte des fleurs. ça, c'est une humanité, c'est cette humanité. C'est la célébration d'une forme d'humanité. Lise-nous un petit passage, Alexandre, mon bel orangé. Quel malheur d'avoir un père pauvre. Je détournais les yeux de mes sandales de tennis et je vis des galoches arrêtées devant moi. Papa était debout et nous regardait. Ses yeux étaient immenses de tristesse. On aurait dit que ses yeux étaient devenus si grands. mais si grands qu'il aurait pu remplir tout l'écran du cinéma bango. Il y avait une douleur si terrible dans ses yeux que s'il avait voulu pleurer, il n'aurait pas pu. Il resta une minute qui n'en finissait plus à nous regarder puis, sans rien dire, il passa devant nous. Nous étions anéantis, incapables de rien dire. Il prit son chapeau sur la commode et repartit dans la rue. Alors seulement, Totoka me toucha le bras. Tu vois ? Un style tellement simple. Simple. Une fluidité dans le propos. Simple, simple. Et la voix vraiment de Zézé, cet enfant de 5 ans. Que j'ai découvert par exemple dans son feuilleton à l'eau de rose qui s'appelait Prita. avec le petit garçon. Comment il s'appelait déjà ? J'ai oublié son nom. Mais en voyant cela, on se dit est-ce que tous les enfants au Brésil, est-ce que tous les enfants brésiliens sont intelligents ? Parce que Zézé, c'est l'intelligence même. Oui. Mais c'est une intelligence qui fait quand même des bêtises. Oui, parce qu'il est un enfant. Oui, parce qu'il est un enfant aussi. Et puis parce qu'en fait, il y a la suite de ce roman, Allons rêver le soleil, que Pluton, je vais découvrir chez un bouquiniste, c'est quand Zézé a 11 ans et qu'il a été adopté par une belle famille et qui s'appelle Allons réveiller le soleil. Alors, première recommandation de lecture de notre invité Grégory Alexandre, mon bel orangé, littérature jeunesse, un véritable classique, mais que tout le monde peut lire, bien entendu, pour saisir cette réalité-là, la réalité enfantine de José Moreau de Vasconcelos, écrivain brésilien. Deuxième lecture que tu recommandes ? C'est Des Affis. Des Affis de Franck-Étienne. Oui, Des Affis de Franck-Étienne. Premier roman écrit en langue créole. En langue créole, oui. Mais Daniela Ferrière a osé dire dans les années 80 de Majaï Ford que Franck aurait, bon, voilà, il y a eu des mouvements autour. On ne va pas en parler, d'autant que Franck est mon prochain invité très bientôt. Mais attention, avec Des Affis, Franck a ouvert une voie impossible qui donne, selon moi, la naissance de la langue créole. Parce que c'est une écriture moderne. C'est un roman en créole, mais avec une écriture moderne. Ma rencontre avec Des Affis, ce n'était pas le livre en lui-même, comme l'aurait dit Roland Barthes, comme textum. Ma rencontre, c'est d'abord en classe de sixième année où dans ce livre, ce manuel scolaire, il y avait un extrait de ce texte, la rencontre entre Gédéon et Rita. J'ai aimé cette partie où Rita dit tout le temps à Gédéon, plaît-il tonton, plaît-il tonton Gédéon? Étant enfant, en sixième année fondamentale, et waouh, on l'a dit. Cette répétition peut... Suspendre-le, tonton Gédéon. Et plus tard, pour les dix ans des vendredis littéraires de l'Université Caraïbe où ils ont fait un CD pour célébrer en les dix ans des vendredis littéraires où Frank a lu un extrait tiré de Desafis. Cette rencontre entre Zofé, qui va réveiller le mort dans le cimetière intellectuel de l'Écépétion au cimetière. Et en passant cela chez moi, même mon père, un alphabète de surcroît, disait, ah, tu vois, je te le dis tout le temps, il ne faut pas être arrogant, il faut respecter les autres parce que même si tu sais lire, on peut te faire du mal. C'est vrai qu'on l'a fait marcher. Oui, en fait, oui. On m'a pas un saint, oui. Exactement. Et ta dernière recommandation, Desafis, Frank-Kétienne, deuxième. Desafis, pour finir, Desafis, c'est une proposition esthétique qui fait qu'un haïtien puisse dire, attention, la langue créole n'a rien à envier à n'importe quelle langue. Donc, c'est une langue qui peut... Qui est capable de littérature. De littérature et de science aussi. Oui. Si nous voulons dire que la littérature est le socle de toutes les sciences humaines. Comme Todorov. Exactement. Donc, à partir de là, on a pu comprendre que la langue créole peut proposer à la fois l'esthétique et l'éthique de la littérature. Et ta dernière recommandation serait L'étranger d'Albert Camus. Ce roman absurde pour un Meursol absurde. Mais est-ce que tu as lu Meursol contre-inquiète? Non. C'est comme un roman-réponse qui a été fait par l'écrivain algérien pour dire, attention, ce personnage-là qu'on appelle vaguement... Meursol a tué le gars sur la plage et il est nommé... Masson. Il est nommé le juif, quelque chose du genre. Et dans ce roman-là, le personnage, le roman s'est dit, attention, lui, c'est mon frère. Ce n'est pas un vulgaire personnage et c'est tout un déploiement Meursol contre-inquiète qui a été fait. Et pourquoi tu proposes cette lecture-là à l'étranger d'Albert Camus? On va fermer l'émission, mais je pourrais mieux quand même cette raison. Il y a une façon pour dire qu'il y a des hommes qui ont des visions différentes et il faut les accepter. Meursol, c'est quelqu'un qui a des visions différentes et qui comprend très bien le monde. Regardez la distance qu'il a marquée avec son patron. Regardez sa vision de Paris. Sa relation avec sa mère. Quand Marie lui a dit « J'aurais bien aimé visiter Paris. » Il dit « Oui, j'y ai travaillé. » Il dit « Ah bon? Comment c'est Paris? » Il dit que c'est sale. Paris, c'est sale. Il y a des pigeons. Pendant que, en fait, tout le monde disait de Paris qu'elle est la ville des Lumières, pendant que Paris est considérée comme étant la ville touristique, Meursol a une vision pour dire « Attention, Paris, ce n'est pas la ville des Lumières. C'est aussi la ville des ténèbres. C'est la ville des pigeons. C'est la ville touristique. C'est la ville où l'on peut se faire manger. » Mais c'est vraiment quelqu'un qui est étranger au monde, Meursol. Mais exactement. Étranger au monde, étranger à lui-même aussi. Parce que il est insaisissable dans son intériorité archéologique. Quand Marie lui a proposé le mariage, il lui a dit « Ben oui, si c'était une autre personne, je pourrais également lui dire la même chose. » Mais en prison, quand Meursol se retrouve en prison, il a des visions différentes. Quand il a découvert la nouvelle dans le journal, en fait, cette nouvelle-là, lue dans le journal, lui a apporté des visions différentes de lui-même et de sa position au monde. « L'étranger » d'Albert Camus. Mesdames et messieurs, il faut dire que quatre livres ont été au cœur de cette émission. « Grunshot et mon héros » de Grégory Alexandre, mon invité, qui vous propose son roman à lui, mais qui vous propose également « Mon bel orangé » de Ross et Moreau de Vasconcelos, qui propose « Desafis » de Franck-Étienne, qui propose « L'étranger » d'Albert Camus. Grégory, merci. À moi de te remercier et à tes lectrices de 20 ans. Je te dis merci de lire « Mon bel orangé », surtout « Mon bel orangé » et ensuite, pensez à « Grunshot » parce que « Grunshot » est d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission. C'est toujours bien de se faire du bien et de crier sur tous les toits du monde « Gadons bonheur » dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada